Musique Oui, je suis du Périgord, du sud-ouest de la France. J'ai grandi à la ferme, c'est-à-dire avec les travaux des champs et au milieu des animaux. Musique Après j'ai fait une école de sculpture sur bois qui m'a amené à découvrir la sculpture et à partir de là je me suis intéressé aux animaux. Musique Après j'ai quitté le sud de la France, je suis monté à la capitale, à Paris. Et à partir de là j'ai découvert le travail de la fonderie qui m'a permis de découvrir le matériau qui est le bronze. Musique Je fais bouger la surface en ayant plusieurs tons de couleurs à travers la patine pour faire bouger et amener de la profondeur dans la couleur. Ce qui fait partie aussi de la beauté animale que j'essaye de représenter à travers mes sculptures en bronze. Musique 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 I discovered Daniel Daviau 30 years ago. He was an art worker in a foundry and he was considered by the others like the king of the patina. And very modestly he asked me, can you think and say me something about the small sculpture I did. And it was so nice, it was so perfect. I proposed him to show it in an art fair. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. The idea of animal beauty is not only to show and to describe the beauty physical of the animal, but also the beauty of the kind of soul that they have. Somebody can say, animal, I don't have a soul, of course. And maybe they don't have, but they have something which is very close to the sensibility of the human. They can love, they can hate, they can make many things compared to human people easily. That's why animal beauty don't mean only physically beauty, but mindly beauty and heartly beauty. Well, it's very difficult to say. It's to say, oui, la partie animale de l'homme, elle est repoussée à l'intérieur parce que notre société nous font évoluer vers une conscience plus organisée, je pourrais dire, tandis que l'homme, l'animal est resté dans un côté bestial où en fait, c'est-à-dire l'art amène de la beauté au niveau de l'environnement, ce qui permet d'apporter une culture à chaque moment de l'époque de l'être humain. Alors, les sujets d'abord, j'ai toujours voulu représenter les animaux qui étaient très peu représentés en sculpture à travers le temps. Donc, c'est les animaux en voie de disparition, comme le rhinocéros et d'autres sujets qui ont des difficultés de survivre sur le territoire très peu partagé par l'homme, en fait. L'artiste, lui, c'est un homme très drôle, comme un jeune poète, il est resté dans le petit peu, il est pensé que le monde peut être bon, et il est parfois, il est pensé que l'animal est probablement très près, très près, très près de la façon de la vie humaine, et c'est aussi très intéressant et très pensé sur le futur de la planète, comment l'équilibre doit être fait entre notre propre façon nécessaire de vivre et le respect des autres espaces, le autre façon de la vie de l'autre. Donc, il est très focussé sur le futur de l'île, et les animaux sont, pour lui, probablement la plus importante, parce qu'ils étaient ici avant l'évolution de l'évolution, comme nous devenons vrais humains comme vous et moi aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501